Il s'appelle Atia Tellarius Azonui. C'est un journaliste qui a été enlevé depuis le 25 octobre à Baminda avec trois autres personnes. Et jusqu'au moment où je commence ces directs, on est sans nouvelles de lui et ça fait peur lorsqu'on sait que les journalistes enlevés sont non seulement torturés, d'autres disparaissent à jamais quand on ne voit même plus leur corps. On se souviendra encore d'un de nos confrères dont, jusqu'à présent, on n'a toujours pas retrouvé le corps enlevé dans les mêmes conditions par la sémine. Nous avons fait des efforts pour pouvoir avoir ces nouvelles, mais pour l'instant les autorités camerounaises restent muettes telles des cartes et nous espérons que ce ne sera pas une fin comme à la Ouazizi dont, jusqu'aujourd'hui, on attend toujours le corps. journaliste en danger, le Cameroun est décidé à cadenasser toutes les bouches, à casser toutes les plumes, à assassiner. journaliste en danger, nous sommes entrés dans la période d'une dictature dure, sans pitié, où il est interdit de parler, ou plutôt, où le seul credo c'est « je vais voir mes enfants ». journaliste en danger, on prend le paradras et on attache sa bouche. journaliste en danger, on prend le paradras et on remplit et on attache sa bouche. journaliste en danger, on prend le paradras et on mit. journaliste en danger, on prend le paradras et on met. journaliste en danger, au cours de l'histoire. Merci. 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 Et on a voulu dire que Le lion en vieillissant deviendrait dangereux. Mais devrais-il effrayer tout le peuple ? Peut-il terroriser tout le peuple ? Non, c'est plutôt le lion et tous ceux qui sont vieux à côté de lui qui ont plutôt peur et qui font semblant d'être courageux. La preuve c'est que voulant imposer la terreur, ils réussissent plutôt à révolter et agresser le peuple qui comprend que finalement ils sont pratiquement dos au mur pour 2025. La mobilisation du peuple camerounais à faveur l'opposition et surtout aussi les inscriptions sur des listes électorales font actuellement très peur au régime billard. Résultat, il faut absolument décourager ou alors effrayer ce qui tente de lever leur tête. Il suffit de pousser et l'armée s'est déjà déployée et d'ailleurs il n'a même pas eu besoin de pousser. L'honorable Nietzsche à Douala était calmement couché en famille lorsque à 6 heures du matin il a découvert qu'il avait déjà logé So qui avait encerclé sa maison. Nietzsche étant un homme très dangereux puisque certainement il doit être équipé des bombes et certainement il doit aussi avoir une armée cachée dans sa maison au sous-sol dans son hôtel cinq étoiles en bas du lit. Et bien les autorités camerounaises ont donc décidé d'aller encercler cette base qui risque de déstabiliser le Camon. Et puis la gendarmerie a été appelée en renfort. Corbeau appelle éperdié. Éperdié appelle renard. Renard appelle porquet pic. Est-ce que vous nous recevez ? Oui. Capri. Position. Oui. D'avant la maison. Lièvre. Position. Derrière sa fenêtre. Souris. Position. Je suis actuellement sur son plafond. Et voilà toute intégration. En plein cœur de Douala. où un député de la république est encerclé. S'il y a un problème, ne sait-on plus convoquer quelqu'un au Cameroun ? Mais c'est à la suite de deux convocations qu'on peut au moins envisager faire une telle descente. Y a-t-il eu un mandat ? Rien du tout. Et pourquoi cette descente ? Quand la police, la gendarmerie font une descente, c'est pour un flagrant délit. Le flagrant délit donc du GESO et de la gendarmerie, c'est d'aller surprendre l'honorable Nietzsche, sans caleçon, devant sa femme, pour qu'on l'accuse peut-être de amour sans préavis, ou plutôt sans autorisation. Puisque maintenant, lorsqu'on est opposant, même pour avoir des rapports intimes avec son épouse, il faut demander l'autorisation du gouvernement. Il est interdit dans la maison de recevoir des amis. Il est interdit dans la maison de pouvoir s'amuser avec ses enfants. Parce que ça peut être, bien sûr, qualifié de trouble à l'ordre public. Parce que, on a suivi les échos et les ondulations à travers les micros qu'on a mis partout. Que ça vibrait fort. Voilà un régime qui devient de plus en plus ridicule. Et quand l'honorable Nietzsche veut donc se rassurer de quoi est-ce qu'il s'agit, il appelle le gouverneur. Et c'est le gouverneur qui lui dit que, ben, je ne suis même pas au courant que vous êtes encerclé. Mais qui a donné l'ordre ? Le gouverneur lui-même commence encore à se renseigner dans la ville où il est supposé commander. Et il découvre que c'est le préfet. Le préfet lui-même ne sait pas qu'il lui a donné l'ordre. On ne sait pas si c'est le comte amiral avec le faux numéro. Ou alors si c'est le conseiller de Biya. Ou alors c'est un comédien qui a imité la voix de Biya pour dire au gouverneur, plutôt au préfet, courir rapidement encercer la maison de nos posants. Lui-même, il cherchait le numéro de téléphone qu'il a appelé. Il ne comprenait plus rien. Alors que le comte amiral, lui, il n'est même plus au palais des Tudis. Ou plutôt, puisqu'il y a plusieurs ayant le même visage, et il y a aussi beaucoup de Biya. Donc, voilà comment est-ce qu'un régime, aujourd'hui, nous prouve qu'il n'a vraiment plus de pied sur terre et que chacun fait ce qu'il va. parce que le vieux Lyon est fatigué. Le vieux Lyon ne parvient plus à tenir ses amis. Et c'est ça qui aboutit à des règlements de compte, à des tortures et à l'impunité. Puisque lorsqu'on voit l'affaire Longuelonguens, eh bien, les injonctions ont été données de façon orale. Aller l'arrêter, aller le tabasser, qu'elle l'a dit, c'est-ci, qu'elle l'a dit, c'est-là. Et puis, ils se sont exécutés. Et lorsque maintenant, on leur demande qu'est-ce qui s'est passé, chacun en train de manger sa bouche. Mais ce qui est inquiétant dans tout ça, c'est qu'avec tout le scandale que cela a dû créer, personne n'est arrêté, personne n'est suspendu. Lui, Tabala, Kabila, est encore là, en toute liberté. avec tous ses amis qui ont commis cet acte au Dieu qui révolte le monde entier. Tabala continue à narguer. Tabala reste protégé parce qu'on espère peut-être que les Camerounais vont passer à autre chose. et puis, le prochain buzz, ce sera, bien sûr, pour deux heures, trois heures, deux jours, et c'est parti. Pourtant, la torture, comme ce long est long, n'est pas un cas isolé. C'est quelque chose qui est devenu plutôt une marque de fabrique du Cameroun. que ce soit dans les commissariats, dans les gendarmeries, ou même sur le terrain des opérations, la seule chose que les hommes ont tenu applique, c'est la torture. Ils s'englètent à cœur joie. Les images défilent sur des réseaux sociaux. Mais, on est tellement habitué qu'on ne se révolte même plus. On trouve cela tout à fait normal. L'état en matière du Cameroun devient de plus en plus dangereux. Et à peine un an, on avait d'ailleurs dû trouver que le Cameroun était l'un des pays qui importait trop de matière. Est-ce pour préparer la guerre civile ou tout simplement pour l'habitailler les commissariats ? Mais toujours est-il que ces machettes ne s'arrêtent pas seulement au commissariat, dans les brigades de gendarmerie, à la 7000 ou au 7. Ces machettes sont même utilisées dans des prisons. C'est-à-dire qu'on finit de te torturer en cellule. Tu arrives en prison mais le régisseur reprend aux cibles au relais. C'est le cas d'un garçon un thème, Thomas Daquin, jeune homme d'affaires qui a eu le malheur de rencontrer le général de division m'paille. Un homme respecté mais cependant avide aussi d'argent, de profit et surtout spécialiste pour voler, arracher les terrains d'autrises. Et comme il n'aime pas souvent mettre leurs enfants devant ou eux-mêmes ils prennent toujours un larme un pantin qui sert de prétendant. Jeûne d'affaires à Ezeka un thème est donc appelé par ce général qui va lui demander de pouvoir lui acheter des terrains, négocier des terrains ou alors arracher des terrains. Mais par contre il lui promet un pourcentage de 10%. Malheureusement il n'a jamais respecté ses engagements. Il va finir par le faire condamner en envoyant sa fille qui est avocate. En 2021 un thème parce qu'on a donné à un magistrat 3 millions de francs décide donc de le condamner alors que c'est lui qui demande de l'argent au général Mpaï. Il est condamné à deux ans de prison. Et ce n'est pas tout. Les dépens s'élèvent à 15 millions 15 millions et c'est lui qui doit payer au général Mpaï 350 millions en Suisse. Le général Mpaï va dire qu'il a donné à ce monsieur-là ou bien qu'il s'efface pour qu'il s'est fait pour 850 millions. Mais les documents prouvent de tout que le jeune homme en question non seulement a acquis des terrains mais n'a même jamais reçu cette somme d'argent mais bien au confère a été grugé. Mais comme c'est la loi du plus fort on fait tout pour qu'il ne fasse pas appel parce que pour faire appel il faut d'abord payer 15 millions 15 millions pour un orphelin pour quelqu'un qui se débrouille. Le voilà qui sera arrêté. Il est jeté à la prison des états. Mais ça ne s'arrête pas là puisque par la suite il sera torturé déporté vers une tue par le régisseur qui va lui appliquer 600 coups de machette sous la plante des pieds. Puisque l'histoire peut paraître invraisemblable il est de bon temps que j'ouvre ma boîte noire et que je prenne certaines images. c'est le journal l'émergence qui titre un prisonnier reçoit 600 coups de machette sa famille écrit à Paul Biard un texte Thomas d'Aquin actuellement incarcéré à la prison de Yoko puisque après on suit là il ne recevait même pas de visite on l'a envoyé au fond de Yoko là on extermine souvent les prisonniers. ça c'est la une du journal ça c'est mutation prison des états il reçoit 600 coups de machette 600 coups et l'auteur le voici c'est un peu flou c'est le régisseur on n'a pas pu trouver de meilleurs photos pour ce monstre qui répond au nom de pas Lionel Messi plutôt Lionel Juslem Tanokfu il s'appelle fou Monsieur fou ce n'est pas moi qui le dit fou son fou c'est écrit F O U Tanokfu Juslem Tanokfu voilà donc un fou à qui on a confié la gestion des êtres humains des hommes qui vont en prison c'est une punition la prison mais ce n'est pas un endroit pour finir la vie de quelqu'un pour les prisons ne sont pas des centres de torture or ce monsieur a appliqué a appliqué 600 coups et vous pouvez bien voir quelques images regarder le dessous du pied d'un temps Thomas d'accord regardez comment ses pieds ont gonflé regardez comment il est couché ici il a consulté ou bien il a été consulté par un médecin le syndicat médical délivré par le docteur Bertrand Arroga Affian qui exerce dans l'hôpital des districts de la place de Yoko parce qu'un tri n'a pas été soigné on a vécu à l'exfiltré pour qu'il aille mourir à Yoko parce que quand vous mourez à Yoko vous enterrez là-bas votre famille n'est même pas au courant donc le syndicat médical est établi à Yoko et le médecin a quand même le courage d'écrire que le patient présente une pathologie sévère nécessitant un suivi en milieu spécialisé en urgence et en service des pathogastro-entérologie mais le registre aussi de là-bas n'a pas voulu si le Goïssi donc va s'en sortir puisqu'il ne marche pas il rampe il rampe et ce n'est pas tout c'est-à-dire que quand il l'entrait quand on l'avait arrêté à Ezek dans la cellule puisqu'il avait quand même pris toutes ces petites économies et tout le même registre avait organisé des fouilles l'enlevant du 14 au 15 décembre pour finalement parce qu'il était au courant qu'il avait de l'argent voler 7 millions de francs et pas qu'il avait 7 millions avec les bijoux avec le téléphone même dans sa voiture quand on l'arrêtait on a commencé à voler les téléphones les tablettes et tout ça premier jour il a d'abord pris 6 millions après 415 000 francs et puis le 22 décembre 310 000 francs être aussi méchant un général et il a bien les enfants le général paille on peut même encore dire qu'il a un peu de chance parce qu'il est encore rangé même comme il ressemble maintenant à un véhicule accidenté cabossé et peut-être même sans moteur ou alors avec un moteur qui risque de couler d'une minute à l'autre mais il y a d'autres qui n'ont même pas supporté ou d'autres qui n'ont rien fait c'est dire que certains on peut même te dire qu'il y a un problème mais actuellement les forces de sécurité peuvent t'arrêter à n'importe comment à n'importe comment et à n'importe quelle heure vous voyez notre ami le philosophe lui il est devenu leur tantam si ce n'est pas à la semille c'est dans des commissariats je le vois là-bas il pleure à gauche il pleure à droite il s'affiche des noms et des visages apparemment ce sont des humains mais ce sont des animaux vous ne pouvez pas prendre un enseignant universitaire sous prétexte qu'il a un problème de vécu vous la mène au commissariat vous commencez à frapper sur lui alors qu'il y a même des papiers vous demandez qu'il vous donne de l'argent pour l'arrosage et c'est la même chose qui s'est passé non loin c'est-à-dire que là on parle de général les officiers que vous voyez actuellement en vous dont nous parlons vous connaissez combien de gens ils ont assassiné ou fait assassiner suite à des actes de torture à la brigade de gendarmerie c'est-à-dire non loin de Polvia nous sommes le 1er juin 2023 et un hôtel qu'on appelle là-bas Prestige un monsieur se rend pour le mettre en colis à peu près comme vous pouvez me dire comme vous allez à quel hôtel endroit remettez-moi quel colis il part pour le mettre le colis à une dame dans cet hôtel qu'on appelle Prestige le monsieur s'appelait j'ai dit bien s'appelait dombo bilogo olivier dombo bilogo olivier quand il arrive il est kidnappé il est loué de coup il dit mais qu'est-ce qui ne va pas et vous savez qui est en train de le louer de coup un certain Van Chakar vous connaissez qui est Van Chakar c'est l'individu qui jouait le rôle de garde du corps de Martinez Osubo mais en fait il y a un déserteur de l'armée camonnaise du quartier général il est soldat deuxième classe et il a déserté donc il ne travaille plus mais on l'utilise pour des missions d'enlèvement à la gendarmerie nationale du Cameroun et qui a fait qui a mis Van Chakar en mission c'est capitaine Mengwen que je vous disais que là-bas à la gendarmerie c'est elle d'ailleurs qui était impliquée dans les affaires Ngakam c'est elle qui était dans les arrestations des écassis des docteurs Ngoboui consomme tout ça capitaine Mengwen qui a été affectée depuis mais qui n'est pas partie mais maintenant elle est en train de s'enfuir parce qu'on me dit au moment même où j'entrais ici qu'elle a acheté son bien pour fuir aux Etats-Unis après tous les délits tous les vols qu'elle a commis à la gendarmerie tous les méfaits là voilà qui est en train de partir c'est elle qui avait envoyé ce bandit aller prendre ce monsieur dans un hôtel le rouer de coup et aller le garder dans la brigade d'étudis le commandant à coeur joie lui aussi il a dit à ses éléments bon le dîner est arrivé faisant ce qu'il faut faire ils sont tabassés le gars le gars demande c'est pourquoi on lui dit montons-nous là où est ton frère finalement il se rend compte que non seulement le monsieur ne connaît même pas le monsieur dont il parle et même si c'est son frère c'est vite là où je suis on ne peut pas aller arrêter mon frère pour qu'il monte là où je suis je suis adulte mon frère n'est pas moi mon père n'est pas moi chacun est responsable de ses actes vous ne pouvez pas aller prendre le frère de quelqu'un puisque même entre frères il y a des ennemis il y a des frères qui ne se saluent pas il y a des frères qui sont diverses qui ont des opinions politiques différentes à Mohawk et Mabasile on a vu ça à Yaound il était pourtant des frères comment vous pouvez aller arrêter quelqu'un sous prétexte que vous cherchez son frère et le colis qui n'a pas ce n'est pas une arme ce n'est rien du tout pour dire que c'est ils l'ont d'avasser cinq jours durant et lorsqu'il ne respirait plus que les organisations des droits de l'homme ont été saisies par la famille c'est là où on le libère le 5 juin de l'étoile pour qu'il aille à l'hôpital aux urgences de l'hôpital central c'est la famille qui l'amène aux urgences de l'hôpital central Théong arriver là-bas il est irrécupérable et meurt qu'est-ce qu'on a fait de ces gens-là capitaine Mengouen avec Manichakar je vous dis qu'il est impliqué dans l'affaire de l'assassinat de Martinez mais il est en liberté celui qui jouait le rôle de garder du corps de Martinez est dehors il continuait à l'arrêter des gens il part même jusqu'à Bafoussam on l'envoie jusqu'à Bafoussam un bandit je vais arrêter les gens là-bas on a fait semblant de les arrêter je crois que ils ont été mis dans une cellule là au poste du commandant du commandement opérationnel de la gendarmerie l'enquête a été confiée je crois au colonel Nana ça vous tient quoi ? le commandant d'étudis de la brigade de gendarmerie d'étudis a juste été décalé en bas là Mengouen capitaine Mengouen a passé seulement deux jours soi-disant qu'elle était arrêtée alors qu'elle était calmement assise et buvait ses bières et se tapait ses commentaires jusqu'à ce qu'elle est reparti le bandit de Van Chakar a passé là deux semaines le temps que la famille se calme dès qu'il y a eu enterrement on a libéré Van Chakar d'aller continuer les massacres voilà pourquoi est-ce que les Kavala Kavala Kabila ils n'ont pas peur parce qu'ils savent que même ceux qui ont tué sont en liberté qu'est-ce qu'on a fait contre eux bien nous confièrent beaucoup ont été promis le terrorisme l'état c'est ce qu'il faut vraiment décrier au Cameroun ce terrorisme comme je l'ai dit vient d'abord à partir de la présidence de la république tous les collaborateurs de Béat s'en servent et ça devient donc un modèle mais sauf que ce modèle est aussi en train de faire couler l'état du Cameroun l'état du Cameroun a perdu sa crédibilité et aussi les officiers supérieurs y compris les membres du gouvernement sont désormais en ang d'ang Merci.